Bonjour et bienvenue à cette séance de travaux dirigés et de révision numéro 2 consacrée au module de géodynamique interne du semestre 2 de la filière SB2. Alors au cours de cette séance, on va continuer à parler de l'expansion des océans, on va parler de la mobilité lithosphérique à la surface développe et on va bien sûr utiliser d'autres arguments. Alors l'argument numéro 2 de l'expansion océanique est donné par l'âge des sédiments qui sont directement sur le plancher océanique, donc qui sont directement sur les basales. Alors les résultats obtenus grâce aux datations par les microfoussiles ont montré que ces sédiments sont de plus en plus âgés et de plus en plus épais au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la dorsale océanique. Et ils se répartissent de manière parfaitement symétrique de part et d'autre de cette dorsale. Alors ça c'est le résultat. Alors ce résultat est obtenu grâce à une succession de forages effectués par le bateau Glomar Challenger. Qu'est-ce qu'on a obtenu dans ces forages ? Alors nous avons le forage A, il est là, il est au niveau de la dorsale. Nous avons le forage B qui est légèrement décalé vers l'ouest, il est là. Il y a une pile sédimentaire qui n'est pas très importante, il y a 1, 2, 3 couches différentes. C'est des couches les plus récentes qui vont de l'oligocène, myocène, opiocène puis une couche de dépôt récent. C'est les dépôts des terras quatermiques. Alors au niveau du forage C, nous avons une pile sédimentaire un peu plus épaisse et l'âge du sédiment qui est directement sur la couche, sur le plancher océanique, sur la couche basaltique, c'est un terrain d'âge crétacé supérieur. Donc relativement plus ancien par rapport à ce qu'on avait vu ici au forage B, où nous avons le terrain oligocène directement sur le plancher océanique. Alors on continue, on va par exemple au forage E. Ce forage, nous avons au niveau du contact avec le plancher océanique, nous avons ce terrain verdâtre, c'est le terrain du crétacé inférieur. Et puis au dernier forage, le forage G, nous avons une couche sédimentaire, la voilà, qui est directement sur le plancher océanique et qui est d'âge jurassique. Donc on voit que plus on s'éloigne de la dorsale, plus le terrain qui est directement sur le plancher océanique a un âge relativement ancien. Ça c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que plus on s'éloigne de l'axe de la dorsale, plus l'épaisseur des sédiments est importante. Alors voilà donc les données obtenues sur les âges des sédiments qui sont directement sur le plancher océanique. Bien sûr, ce plancher océanique est composé de basalte dans lequel on a notre succession des anomalies magnétiques que nous avons vu à la séance de révision numéro 1. Alors voilà sur ce schéma-là, la répartition spatiale des différents terrains au contact directement des basaltes du plancher océanique. Et là, dans la zone la plus claire, c'est la zone de la dorsale médio-atlantique. Alors on voit que nous avons les mêmes terrains, c'est pour ça que nous avons les mêmes couleurs, de part et d'autre de l'axe de la dorsale. Donc c'est une symétrie qui est parfaite. Ce que vous avez à l'ouest, vous l'avez également à l'est. Alors on voit très bien que là, directement sur le plancher océanique, j'ai des terrains jurassiques. À côté, depuis ce point jusque-là, les sédiments qui sont directement sur le plancher océanique, c'est des terrains essentiellement du crétacé. On peut continuer ainsi jusqu'à la zone médiale, où nous avons directement sur le plancher océanique les terrains du myocène. C'est donc les terrains cénosoïques dont l'âge varie de moins 23 millions d'années à moins 5,3 millions d'années. Et puis dans la zone axiale, nous avons donc les épanchements basaltiques, c'est l'expansion de l'océan. Alors la question numéro 1, est-ce qu'on peut calculer le taux d'expansion grâce à l'âge des sédiments directement sur les bases ? Oui, parce que nous avons le temps qui est donné au niveau de la légende, et puis nous avons une échelle graphique, la voilà, où chaque petit rectangle correspond à 100 km. Donc du moment que nous avons la distance et nous avons le temps, on peut là encore faire un petit calcul pour trouver le taux de l'expansion de l'Atlantique centrale à différentes époques. Alors on peut prendre comme exemple cette période géologique, c'est essentiellement le crétacé inférieur. Nous avons ici sa limite sa limite avec le jurassique, donc c'est la limite inférieure. Et puis là, la limite avec le crétacé supérieur, donc c'est la limite supérieure justement de cet étage coloré en vert de l'étage du crétacé inférieur. Alors cette partie du crétacé s'étale de moins 145 millions d'années, 1,5 jusqu'à 96,6 millions d'années. Une simple soustraction nous montre que c'est une période géologique qui a duré à peu près 45,9 millions d'années. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant 45 millions d'années, 1,9, le plancher océanique s'est déplacé donc depuis ce point vers ce point-là. Et cette distance en valeur absolue, la voilà, elle fait à peu près 800 kilomètres puisqu'elle équivaut à 8 subdivisions chacune d'elles valant 100 kilomètres. Alors voilà donc la distance, 800 kilomètres, on la transforme tout de suite en centimètres, ça nous fait 810 puissance 5 centimètres. Parcouru en 45,9 millions d'années, on remet ça en année. Donc c'est 45,9 10 puissance 6. Et comme nous avons deux parties, une partie ouest et une partie est, on a donc une valeur à multiplier par deux. On se retrouve à la fin avec une vitesse de 3,48 centimètres par an. Voilà donc comment l'âge des sédiments qui sont directement sur le plancher océanique peuvent servir d'argument pour démontrer qu'il y a expansion océanique. Alors on peut poser une autre question. Quel est l'âge de l'ouverture de cette partie de l'Atlantique centrale ? Et bien la réponse est donnée également par l'âge des sédiments. On peut retrouver justement à quelle époque cette partie de l'Atlantique centrale s'est ouverte, elle s'est formée, il y a création du plancher océanique. Alors nous avons des sédiments d'âge jurassique supérieur sur le plancher océanique. Donc en jurassique supérieur ce plancher océanique existait. Maintenant on n'a pas la limite inférieure. Donc la seule chose qu'on pourrait dire c'est que le plancher océanique s'est formé à une période ou à une époque légèrement plus ancienne que le jurassique supérieur. Alors la question qu'on peut poser est-ce que cette vitesse est restée constante ? Est-ce qu'elle a été tout le temps constante ? Et bien nous avons effectué ces mesures de taux d'expansion pour chaque période ou sous période géologique considérée. Nous avons trouvé que pour le jurassique la vitesse est de l'ordre de 70 mm par an et puis cette vitesse diminue progressivement vers les temps de plus en plus récents. Donc ça veut dire que c'est une vitesse d'expansion qui a diminué. Elle était très forte au départ lorsque l'océan Atlantique c'était un océan étrant et puis maintenant qu'il a mûri, qu'il a grandi, qu'il a occupé de grandes surfaces, sa vitesse d'expansion diminue justement avec l'âge. Alors l'argument numéro 3, et on sort maintenant de l'expansion des océans, on va vers la mobilité des plaques lithocéliques. Alors l'argument numéro 3 est apporté par le volcanisme du Poichou. Alors qu'est-ce qu'un volcanisme du Poichou ? Le volcanisme de Poichou est un volcanisme intraplat qu'on retrouve essentiellement sur la lithosphère océenne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas sur une lithosphère continental, mais la majorité sont situées sur une lithosphère océenne. Alors pour des raisons encore, je dirais, mal connues, le Poichou est dû à une concentration de chaleur à la base du manteau et ce flux de chaleur en remontant qui provoque la fusion à la base de la lithosphère océenne, et qui entraîne donc la naissance d'un volcan en surface. Ce volcan, il va devenir tellement important qu'il peut émerger et déborder le niveau marin. Voilà donc ce que c'est qu'un volcanisme du Poichou qui est nettement différent des deux autres types de volcanisme, à savoir le volcanisme des dorsales océaniques que nous avons vu à la séance de révision numéro 1. Donc c'est un volcanisme qui est différent du volcanisme des dorsales océaniques que nous avons vu à la séance précédente et du volcanisme des ondes de subjection que nous avons vu en cours. Alors l'un des points chauds les mieux connus, c'est Hawaï. Hawaï, il est à peu près à ce niveau-là. Nous avons la carte de l'océan Pacifique sans l'eau, c'est-à-dire qu'on peut voir les reliefs qui existent sur le plancher océan. Alors lorsque l'on a découvert cette carte-là, on s'est rendu compte que l'île d'Hawaï se prolonge par une chaîne d'appareils volcaniques jusque-là, selon une direction globalement nord-ouest-sudaine. C'est ce qu'on appelle la chaîne de Hawaï. Alors à partir de là, nous avons une autre chaîne de direction différente, presque nord-sud, c'est ce qu'on appelle la chaîne de Lompure. Alors sur la carte, Hawaï est à peu près à ce niveau-là. Et puis là, nous avons une succession d'îles. Et voici, c'est ce qu'ils donnent justement cette chaîne. Et là, on arrive sur l'île de Midway. C'est une île qui est une histoire très spéciale, très particulière, notamment au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Alors ces îles constituent ce qu'on appelle la chaîne de Hawaï. Et puis là, nous avons des appareils volcaniques sous marins, c'est-à-dire qu'ils sont sur le plancher océanique, ils ne marchent pas en surface. Et cette chaîne-là, c'est ce qu'on appelle donc la chaîne de Lompureur. Alors comme c'est du matériel volcanique, il y a pas mal de datations qui ont été effectuées sur d'abord la chaîne de Lompureur et sur la chaîne de Hawaï égale. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement à Hawaï ? Comme le montre la photo à droite, il y a donc une activité volcanique au niveau de Hawaï. C'est un volcan actuel. Par contre, les autres, que ce soit au niveau de la chaîne de Hawaï ou la chaîne de Lompureur, c'est des volcans éteints, pardon. C'est des volcans éteints qui n'émergent pas ou qui ne débordent pas au-dessus du niveau de la mer pour la chaîne de Lompureur, alors que là, il y a encore des appareils volcaniques qui émergent en surface. Alors les datations absolues effectuées montrent des âges qui vont de 81 millions d'années, 61, jusqu'à 48, 49 millions d'années. Donc plus on va vers cette fosse, c'est la zone de subduction des agriculteurs, nous avons des appareils volcaniques qui sont relativement vieux, relativement anciens. Par contre, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, nous avons des âges qui sont plus récents. Alors maintenant, on va regarder les âges obtenus sur la chaîne de Hawaï. Alors la chaîne de Hawaï, elle est là. Nous avons la chaîne de Hawaï, elle est ici, et la chaîne de Lompureur, c'est celle-là. Alors au niveau de ce point d'inflexion qui est d'âge d'à peu près 43 millions d'années, d'autres datations ont été effectuées sur les appareils volcaniques qui composent justement ces îles. Et nous avons donc un âge de 27 millions d'années pour l'île de Medway, et on continue ainsi de suite jusqu'à Hawaï, où il y a une activité volcanique actuelle, d'où l'âge de 0 millions d'années. Conclusion, plus on est loin de Hawaï, plus les appareils volcaniques sont vieux, plus ils sont aussi. Alors on peut là aussi calculer non pas une expansion océanique, mais un déplacement lithosphérique. C'est là la première différence. Alors nous avons des âges. Depuis ce point-là, on va de moins 65 millions d'années, c'est un appareil volcanique éteint, jusque là. Nous en avons un autre, il est de 44 millions d'années. Ce qui fait donc la différence temps est de 21 millions d'années. Alors maintenant, il nous reste à déterminer la distance entre les deux appareils volcaniques éteints. Nous avons une échelle graphique, comme toutes les cartes. Alors cette distance-là est l'équivalent de 1000 km. Alors nous avons la distance entre les deux points. Elles vont, par rapport à cette échelle-là, elles vont à peu près 1565 km. Donc ces 1565 km sont parcourus en 21 millions d'années. Et remettons les choses en centimètres et en années, on va se retrouver avec une vitesse de 7,4 cm par an. C'est le déplacement de quoi ? C'est le déplacement de la plaque pacifique. Voilà donc l'apport du point chaud à la mobilité des plaques lithosphériques. Alors on peut faire là le même calcul pour l'autre branche, c'est la chaîne de Hawaï. Nous avons l'île de Midway, dont les âges fournis par les basaltes retrouvés sur son appareil volcanique éteints sont de 27 millions d'années. À Hawaï, on a une activité volcanique qui date de maintenant. Ce qui fait donc que la durée de temps, c'est à peu près 27 millions d'années. La distance. Alors comme on l'a fait tout à l'heure, nous avons cette distance-là sur la carte. On va voir qu'est-ce qu'elle va nous donner en se référant à l'échelle graphique. Elle nous donne une distance de 2391 km. Globalement, ça nous fait donc 2391 km fois 10 puissance 5 pour avoir des 1. On se retrouve donc avec une vitesse de 8,8 cm par an. C'est exactement la même chose. Donc c'est une vitesse moyenne de l'ordre de 8,5. C'est le déplacement de la plaque de l'océan Pacifique. Alors question ou constatation numéro 1. Est-ce que cette plaque s'est déplacée dans la même direction ? Non. Il y a d'abord un premier déplacement. Bien sûr, c'est du plus ancien vers le plus récent. Le premier déplacement de la plaque de l'Pacifique. Et c'est un déplacement qui va globalement vers le nord, voire légèrement vers le nord-nord-ouest. Alors depuis 65 millions d'années, la plaque Pacifique était en train de se déplacer vers le nord-nord-ouest. Jusqu'à 44 millions d'années. Là, le sens de déplacement a changé. Nous avons un sens de déplacement qui va du point le plus jeune vers le plus ancien. Il va vers le nord-ouest. Donc la plaque Pacifique s'est déplacée d'abord pendant à peu près 21 millions d'années vers le nord-nord-ouest. Après, il a changé de direction. Elle s'est déplacée en direction du nord-ouest depuis à peu près 44 millions d'années. Donc la vitesse est peut-être la même, mais le sens de déplacement, la direction de déplacement peut légèrement changer. Alors en conclusion, grâce à ce schéma, on va montrer comment le volcanisme de Poichot est un argument en faveur de la mobilité des plaques lithosphériques. Alors on avait dit que le Poichot prenait ses origines au niveau du monde. C'est un flux de chaleur qui remonte et qui entraîne la fusion de la partie inférieure de la lithosphère océenne. C'est ce qui va générer un appareil volcanique en surface. Alors s'il n'y a pas de déplacement lithosphérique, il y a donc un seul appareil volcanique. Mais nous, en cartographie du plancher océanique, on avait montré qu'il y avait une succession d'appareils volcaniques états. Donc pour expliquer cette succession, la seule possibilité, c'est de déplacer progressivement là, vers la gauche, cette plaque lithosphérique de telle manière à décaler justement l'appareil volcanique vers la gauche de la verticale justement du flux de chaleur qui lui a donné naissance. Et à cet endroit là, on va assister à l'apparition d'un nouvel appareil volcanique. Encore un autre déplacement et ce n'est plus deux appareils volcaniques états, mais il va y en avoir quatre ou plus. Et la seule activité encore possible, elle est toujours à la verticale justement de ce point de jeu. Alors, Hawaii, c'est une activité volcanique actuelle, mais avant justement que cette activité, par exemple, s'exprime de cette manière là, elle s'est exprimée pendant des millions d'années de la même façon, comme on témoigne justement les appareils volcaniques états que nous avons dans l'alignement de la chaîne de Hawaii. Ça s'explique grâce au déplacement justement de la plaque lithosphérique pacifique au-dessus justement du manteau asténosphérique ou au-dessus du manteau viscule. Conclusion, le point chaud, il est fixe, il ne bouge pas. Vu ses origines très profondes, il ne peut pas être déplacé et c'est la plaque lithosphérique qui est en mouvement. Voilà donc pour l'apport des points chauds à la mobilité des plaques lithosphériques à la surface du globe. Alors, l'argument numéro quatre en faveur de la mobilité des plaques lithosphériques, c'est le GPS. Alors, la technique du GPS utilise les satellites de la marine américaine pour déterminer au millimètre près la position du point de vue d'altitude, longitude et altitude, la position d'un point situé à la surface du globe. Alors, il suffit alors d'effectuer des mesures successives. Si des valeurs changent, ça veut dire donc qu'il y a un déplacement justement du point considéré. Alors, c'est depuis 1981 qu'un réseau a été mis en place et il permet de mesurer avec fiabilité la vitesse de la direction des déplacements des plaques lithosphériques. Ces déplacements sont appréciés au millimètre près et tous les enregistrements sont consignés sur le site de la NASA. Alors, dans notre cas, on voudrait voir quel est le déplacement de deux plaques l'une par rapport à l'autre. La plaque sud-américaine et la plaque de NASCA. Depuis 1994 jusqu'en 2004, c'est des années où les enregistrements GPS sont disponibles. Alors, voilà d'abord la carte. Nous avons l'Amérique du Sud avec la station de Santiago. Et puis, nous avons ici la plaque de NASCA avec la station de l'île de Pâques. Sur les graphes, c'est ce qu'on appelle la station ASL. Alors, nous avons les deux graphes de déplacement. Celui qui est à gauche, c'est pour la station de l'île de Pâques. Et là, nous avons les graphes du point de vue latitude et longitude pour la station de Santiago. Alors, les graphes nous donnent donc justement les pentes de vitesse. Ce sont des pentes qui peuvent être soit positives, soit négatives. Et elles sont données en millimètre par an. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces graphes? Les graphes, justement, pour la station de l'île de Pâques et les graphes pour la station de Santiago. Nous avons ici les pentes pour les deux stations. Alors, on va commencer par la station de l'île de Pâques. Alors, pour la station de l'île de Pâques, nous avons deux graphes. Le graphe des latitudes nous donne une valeur négative de moins 6,86 millimètres par an. Et le graphe des longitudes, c'est une valeur positive d'à peu près 67 millimètres par an. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on a donc un déplacement selon les latitudes. Alors, c'est un déplacement négatif. Ça veut dire tout simplement que le point, que la station, justement, la station de l'île de Pâques, depuis 94 jusqu'en 2004, et selon les latitudes, elle était en train de partir non pas vers le nord, mais vers le sud. Ça aurait été une valeur positive. Ça veut dire simplement que le déplacement se faisait vers le nord. Là, c'est une valeur négative. Ça veut dire donc que là, le vecteur déplacement doit être orienté en direction du sud. Alors, pour la partie longitude, nous avons donc une pointe moyenne de 67 millimètres par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le déplacement selon les longitudes se fait en direction de l'est parce que c'est une valeur positive, et il se fait à la vitesse de 67 millimètres par an. Grâce à ces deux vecteurs, on peut donc trouver justement le vecteur vitesse de déplacement de la plaque de NASCA. La plaque de NASCA, depuis 94 jusqu'en 2004, elle se déplaçait à une vitesse de 67 millimètres par an en direction de l'est, sud-est. Alors, ça, c'est une vitesse qu'on peut obtenir graphiquement. Alors, on peut avoir le même résultat par calcul. Donc, c'est la racine carrée de la valeur de la latitude au carré plus la valeur de la longitude au carré. Et on va retrouver, bien sûr, là aussi, 67 millimètres par an. C'est la vitesse de déplacement de la plaque de NASCA. Alors, maintenant, on va voir la plaque de Santiago. Pour la plaque de Santiago, nous avons des pentes qui sont positives. Donc, ça veut dire que pour les latitudes, nous avons une vitesse de 16 millimètres. Et comme c'est une valeur positive, ça veut dire que ça fait 16 millimètres. C'est des 16 millimètres, il faut les orienter en direction du nord. Nous avons ensuite, pour les longitudes, nous avons une pente de l'ordre de 19 millimètres. Valeur positive, donc il faut aller vers l'est. Ça aurait été une valeur négative, j'aurais placé les 19 millimètres en direction de l'ouest. Même chose pour les parties latitudes. Si les 16 millimètres étaient donnés en valeur négative, il aurait fallu mettre le vecteur en direction du sud. Voilà donc la vitesse en fonction des latitudes. Elle est de 16 millimètres par an vers le nord. Et voici la vitesse de déplacement. Elle est de 19 millimètres selon les longitudes. C'est en direction de l'est. Alors, même raisonnement que tout à l'heure. Nous avons donc là, graphiquement, on peut sortir le vecteur vitesse de déplacement de la plaque sud-américaine. Le vecteur, il est là de 25 millimètres. Ça veut dire donc que la plaque sud-américaine se déplace réellement de 25 millimètres en direction du nord-est. Même chose, on peut refaire ou retrouver le résultat par calcul. Ça va être également le même chiffre, 25 millimètres par an. Alors, en remplaçant les deux vecteurs sur la carte, on a donc le vecteur vitesse de la station de l'île de Pâques qui correspond à la plaque d'UNASCA. Et nous avons le vecteur vitesse pour la station de Santiago et qui nous donne une idée sur le déplacement de la plaque de l'Amérique du Sud. Donc globalement, ce sont deux vecteurs qui vont, je dirais, grossièrement vers la droite. Un, il est vers le nord-est, et l'autre, il est vers l'est-sud-est. On aurait a priori, et ça serait une erreur, on dirait qu'ils vont dans la même direction, donc il ne se passe rien au niveau de la frontière. Eh bien, pas du tout. La vitesse de déplacement de la plaque sud-américaine est trop faible par rapport à la vitesse de déplacement de la plaque de NASCA. Donc, dans la réalité, ce sont des plaques qui sont en train de se rapprocher relativement. C'est-à-dire que la frontière entre les deux, c'est une frontière qui est convergente. Bien sûr, maintenant, grâce à d'autres arguments, on sait qu'effectivement, c'est une frontière convergente entre la plaque de NASCA et l'Amérique du Sud. C'est une frontière de type subduction. Alors, nous avons là les deux stations, et on voit très bien à l'échelle mondiale comment se comporte cette plaque de NASCA par rapport à la plaque de l'Amérique du Sud. Et là, nous avons un bilan global, justement, des déplacements. Donc là, on voit, c'est la preuve qu'il y a un mouvement, qu'il y a une dynamique à la surface du globe, et que ces plaques lithosphériques sont réellement en train de se déplacer les unes par rapport aux autres. Et le schéma que j'avais montré au début de la séance numéro un de révision, eh bien, justifié, il y a tous les arguments nécessaires pour que cette jupe de vision de la surface du globe en plaques lithosphériques soit admise, acceptée par tout le monde, et arrivé à ce niveau-là, je vous dis au revoir, et à très bientôt. Merci de votre attention.